Tu la trouves comment cette montée ? Je la trouve inspirante, méditante et dans un rythme de lenteur qui est finalement aller vite. Ça c'est vraiment intéressant. Aller lentement pour aller vite, c'est pas seulement dans les projets de coopération ? Non, parce qu'en fait si je monte lentement, toujours au même rythme de ma respiration sans m'essouffler, en fait j'ai pas besoin de m'arrêter, très peu, et j'arrive en haut bien plus vite que si je fais des étapes à fond de la caisse, des à-coups qui épuisent totalement. Donc c'est des belles leçons de vie et c'est absolument génial que de les vivre, parce que le savoir c'est une chose, le vivre, c'est fondamentalement de nous être utile. Déjà en traversant à pied ces territoires, on aura rencontré un nombre important de personnes tous les jours qui nous auront dit d'où elles venaient, pourquoi elles sont arrivées ici, etc. Et comment elles vivent ce territoire-là, ça c'est extrêmement riche pour nos travaux. On aura traversé tout un tas de villages et on aura pu voir les activités qu'il y a dans ces villages, les boutiques, les assos, les expositions, les fêtes. On aura vu des signes historiques et puis aussi des signes géographiques, des vallées, des ravins qui font que les gens ont une manière d'habiter le territoire, de se déplacer. Tous ces éléments-là, on n'aurait jamais pu les sentir à partir d'une lecture bibliographique. Je l'ai super bien vécu, ça m'a fait énormément de bien. J'ai beaucoup aimé notre marche, parce que je ne suis pas du tout une randonnée, vous le savez, oui. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Effectivement, je comprends aujourd'hui l'intérêt de ce moment-là, pour après la rencontre du soir et la rencontre du jour. La façon dont vous venez, de venir à pied, c'est déjà une humilité. Donc on peut savoir qu'on s'attend à recevoir des gens dans la simplicité. J'ai bien aimé la démarche qui a été en deux temps, donc la rencontre d'hier soir, de manière à être à l'aise. Ensuite, se rencontrer aujourd'hui, aussi l'accueil, je pense, ce qui a été réservé était bien, entre le repas d'hier soir, avec l'apéro, l'échange, les chocolatines, etc. Non, pardon, les croissants. J'étais un peu, enfin, sinon réticente, je me demandais comment vous alliez poser les choses. J'ai beaucoup apprécié la façon dont vous l'avez posé, parce qu'on se sent dans la même dimension, même si vous ne faites pas la même chose, enfin, dans les mêmes interrogations. La dernière chose, c'est que je ne savais pas que j'allais en dire autant. J'ai terriblement souffert du fait qu'on n'ait pas un planning précis du déroulement de la journée. Non, mais non, au contraire, c'est comme ça. Justement, j'ai l'impression que c'est ça que ça apporte. On se laisse porter, c'est hyper agréable, et j'ai l'impression que pour nous, c'est tout bénéfice. Qu'on ait un tas de réflexions comme ça, très court, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça permet une certaine spontanéité. C'est-à-dire que si on réfléchit trop longtemps, on élabore nos projets, nos théories, et en quelque sorte, on la modifie un peu, souvent à notre avantage d'ailleurs, et trop réfléchir, quelquefois, c'est se mettre dans un carcan. J'adorais ce moment où chacun disait pourquoi il était ici, qu'est-ce qu'il avait amené ici, c'était très émouvant. Donc c'est un précieux cadeau que vous avez permis de nous donner les uns aux autres, oui, c'est ça. La place de chacun dans une organisation. Enfin, en réalité, il met la place dans l'organisation. Ce qui nous initiait, c'était le matériel. Alors qu'aujourd'hui, j'ai surtout entendu que c'était une personne. Pour moi, ça va nous permettre d'avancer sur les projets qui sont en cours. C'est un bonus pour faire évoluer les projets qui sont prévus. On a plus parlé de l'homme que de la ferraille. Ça laisse de belles perspectives, parce qu'on a l'impression que finalement, quand on parle de l'essentiel, après, on peut presque tout se dire. Je pense que le travail est un peu sur soi. Je ne sais pas si on peut dire de libération de parole, mais je trouve que c'est important de se dire des mots comme on s'est dit aujourd'hui. C'est aussi, pas la force d'un groupe, mais aussi peut-être une façon de créer aussi le groupe, de se dire les choses en intimité. Et puis de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, type « c'est quoi les avantages d'échouer ? » Enfin, voilà, des questions. Enfin, moi, je ne me suis jamais posé la question sous cet angle-là. Cette période de questions déroutantes, qui est un repositionnement complètement à l'envers, décalé, et qu'on devrait se poser beaucoup plus souvent sur tous les problèmes qu'on rencontre, parce que, finalement, on n'a jamais se regardé. Deuxième chose qui va m'être réutile, c'est toutes les questions qu'on s'est posées. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réutiliser pour moi, déjà, et puis aussi pour les partager avec les groupes avec lesquels je travaille, pour que chacun réfléchisse à des questions qui sont fondamentales. J'ai beau me dire très régulièrement qu'il faut que je prenne de la hauteur pour pouvoir continuer à avancer, etc., en fait, je ne prends jamais le temps de prendre de la hauteur. Je retiens la diversité des regards que l'on porte tous en fonction de nos trajectoires personnelles, à quel point c'est prégnant. Et effectivement, du coup, ce déplacement de regard aussi, par ce que vous mettez en place, est intéressant, parce qu'on est obligé de le déplacer, ce regard, de changer de perception, d'être une autre personne. ça, je pense que c'est assez formateur. De pouvoir me mettre à la place d'un entrepreneur qui arrive là. Ça, je trouve, c'est vachement intéressant. Même si c'est un truc que je fais assez régulièrement pour moi, et puis dans ma vie, etc., d'essayer de me mettre à la place des autres. N'empêche que là, je ne l'avais jamais fait comme ça, et je trouve que c'est intéressant. Ça m'a donné quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. On peut vraiment ouvrir... Oui. Souvent, on le fait en y réfléchissant, alors que là, c'est juste comment je me sens. De ressentir cette angoisse, ça a été quelque chose d'important. De voir les zones d'ombre où on n'a pas interrogé ce qu'on faisait. C'est intéressant de se rendre compte qu'on n'a pas du tout validé ce genre de choses, et qu'on les a faites quand même. Les questions un peu provoquent, c'est pas mal, je trouve, pour sortir un peu du cadre classique de réflexion. L'implicite, l'implicite, le non-dit, ça me paraît très mystérieux. Donc, en fait, ce que vous nous avez proposé, c'est très simple et riche. Mais c'est un début. Il me semble qu'on aura d'autres occasions entre nous de reprendre ce genre d'interrogations. Il me semble que ça fait partie de la non-violence, finalement. De voir comment on fonctionne toujours avec de l'implicite. Je trouve qu'on accueille beaucoup de nouveaux, donc les nouveaux, ils peuvent d'autant moins nous tracer si on a trop d'implicite. Depuis hier soir, finalement, je me suis interrogé. J'ai cogité, je n'ai pas passé une partie de la nuit à réfléchir. Et puis je me dis que l'intérêt de cette journée sera au moins été de m'obliger à réfléchir et puis à m'interroger sur mes pratiques. Du coup, je vais repartir d'ici avec un questionnement très important à la fois sur mes pratiques ou mes envies de faire et comment les réaliser. Est-ce que je suis aussi dans la bonne voie auprès du terrain, des gens, de l'écoute, de ce qu'on attend ? Je trouve que c'est une journée magnifique. C'est une journée magnifique parce que moi, ça m'a poussée dans mes retranchements. Ça m'a fait prendre des risques. Limité, mais c'est très constructif. Je ressors de cette journée avec des outils personnels, des éléments concrets pour pouvoir poser des actions, aller de l'avant. Et je me sens soutenue implicitement.